Amis, frères et sœurs, qui d'entre nous n'a pas entendu au moins une fois dans sa vie « Ce serait bien que tu ranges ta chambre, c'est un véritable Capharnaüm. » Eh bien, il semble bien que cette expression vienne tout droit de ce fameux petit village de Galilée où Jésus, en son temps, a provoqué un véritable désordre. En effet, Jésus séjourne dans cette petite ville de pêcheurs où il a choisi ses premiers disciples, où il a prêché, réalisé quelques miracles, même si au final, les habitants de cette bourgade ne saisiront pas forcément l'importance de son message. Mais pour le moment, Jésus est dans cette ville, il enseigne dans une maison dont on suppose qu'elle est à Simon et énormément de monde se rassemble pour écouter Jésus. Nous sommes au tout début de l'évangile de Marc et déjà la notoriété de Jésus semble importante. La foule envahit la maison bloquant la porte d'entrée et sans aucun doute, cela laisse présager un message exceptionnel. Tout le monde se presse pour l'entendre, annoncer la parole. Qu'est-ce que cela veut dire au juste ? L'évangéliste Marc ne nous dit rien à ce sujet, mais on peut deviner que Jésus explique avec ses mots personnels le fondement de la foi juive. Il reprend un à un les textes de la Torah, il les actualise de façon différente, peut-être pour essayer de tenter de réformer la religion de son temps. Et quel est-il ce message ? Les temps sont accomplis, le règne de Dieu s'est approché. Mais comment dire cela ? Jésus est un enseignant. Nous devrions avoir de sa part quelque chose de structuré, un discours bien organisé, avec un blanc bien construit, pour que tout ce qui sera dit soit bien mémorisé et que chacun puisse, le moment venu, en faire son miel. Un peu comme le sermon sur la montagne dans l'évangile de Matthieu. Mais finalement, on ne sait rien du contenu de ce qu'il enseigne, en tout cas dans ce passage. Coup de théâtre Jésus est interrompu dans son enseignement oral. Alors qu'il parle à la foule, voici qu'un homme paralysé, porté par quatre de ses amis, est descendu par le toit de la maison. C'est vraiment le désordre à Capharnaüm. Fermons les yeux et imaginons la scène. Tout d'abord, un nuage de poussière qui envahit la pièce. Et chacun se protège, comme il peut, des gravats qui tombent du toit. Que les hommes viennent d'ouvrir pour laisser passer ce brancard. Chacun entend sûrement les directives des hommes qui guident la progression de la civière du haut jusqu'en bas. Sans doute rassure-t-il aussi le paralysé qui peut-être n'emmène pas large. Et dans la pièce, chacun y va sans doute de son propre commentaire, s'esclave ou s'indigne, et on se pousse finalement pour faire de la place aux nouveaux venus. Parce que tout de même, c'est vraiment le désordre dans cette maison. Et même s'il est paralysé, s'invite à l'enseignement de Jésus. Mais où va-t-on ? Je vous le demande. En tout cas, l'auditoire est totalement déconcerté et déconcentré. Et Jésus est obligé de se taire au milieu de cette confusion. Terminée, la leçon de théologie. Au placard, la théorie de cette situation désordonnée va naître tout autre chose qu'une leçon de théologie ou qu'un enseignement sur Dieu. Et nous allons voir la naissance d'une actualisation de ce qui est Dieu dans la vie quotidienne. Jésus va prendre au sérieux l'arrivée de ce paralysé qui ne sait pas encore qu'il vient de briser l'architecture d'un enseignement au profit de la fécondité d'une parole instructive. En tant qu'enseignant de la parole, Jésus aurait pu remettre de l'ordre dans ce capharnaum domestique. Il aurait pu attendre que le paralysé et ses amis s'installent et le calme revenu, il aurait pu reprendre le cours de son enseignement. Mais Jésus n'en fait rien. Il continue de se taire. Il observe son auditoire. Il prend le temps de voir comment les choses se passent. Il parcourt du regard l'assemblée. Il écoute les propos de chacun. Il regarde comment le paralysé est accueilli. Seuls les scribes ne disent rien. Pourquoi est-ce qu'ils ne disent rien ? Mais Jésus note tout ce qu'il remarque dans sa mémoire. Il fait silence en lui-même. Il écoute, il observe. Il est présent à son environnement. Il est attentif à toutes les postures. Aux émotions des gens, aux paroles échangées, aux réactions de toutes sortes et, je dirais, heureusement. Sinon, comment son enseignement serait-il pertinent ? Et toute cette attention est mentionnée dans l'évangile avec ces simples mots voyant leur foi. Oui. Voyant leur foi. Celle du paralysé. Celle des quatre hommes qui l'ont porté. Et voilà que Jésus dit à cet homme paralysé « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Et là, deuxième coup de théâtre. La surprise change de camp. Personne ne s'attendait à cette parole de Jésus. Lui qui, au milieu du brouhaha, aperçut l'attente profonde de cet homme paralysé. Et alors qu'il n'a rien demandé, Jésus y répond par ces mots « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Il me semble que nous sommes devant une conversion, une conversion intérieure que seul Jésus peut discerner. Quelque chose est en train d'advenir dans la vie de l'homme paralysé. Une guérison est en train d'avoir lieu sans que nous soit donnée une quelconque explication. Nous ne savons pas dans quel état d'esprit est arrivé cet homme, mais on peut supposer qu'il souhaitait être guéri d'une façon ou d'une autre. L'homme paralysé est maintenant devant Jésus. La rencontre a lieu et Jésus change subitement la demande implicite du paralysé. Et au lieu de répondre à une attente d'une guérison physique, Jésus répond d'abord à l'angoisse intime de cet homme face au mal, au péché, à la maladie. Et Jésus y va plus loin que l'incapacité physique de cet homme. Cet homme ne peut plus bouger dans son corps, mais il est également bloqué dans sa relation à Dieu. Car dans son environnement, être infirme, cela veut dire être puni, être puni par Dieu pour des fautes commises par lui ou par les siens. Alors, entrer dans la vie avec un handicap pareil en se sentant perpétuellement indigne devant Dieu, cela n'arrange ni la relation avec Dieu, ni avec les autres, ni avec soi-même. et Jésus disant au paralysé mon fils ou encore mon enfant dans d'autres traductions, tes péchés sont pardonnés. Par ces simples mots, Jésus annule pour toujours la malédiction qui liait le péché et la maladie, le péché et l'infirmité. La parole de Jésus devient une parole libératrice au sens premier du terme. Il rétablit d'abord l'homme dans sa relation avec Dieu avant de rétablir cet homme dans la relation avec son corps. L'homme est guéri physiquement parce qu'il est d'abord guéri spirituellement en étant délivré de cette malédiction qui liait l'infirmité physique à une punition de Dieu. Jésus emploie à son égard un langage particulièrement affectif. Mon fils, mon enfant. Jésus souhaite toucher la part la plus sensible, la plus vivante en cet homme enfermé dans son corps pétrifié. Et Jésus s'adresse à la part intime de la personne qui souffre. Il s'adresse à tout ce qui est caché, à tout ce qui ne peut pas s'exprimer. Et en même temps, la parole que Jésus prononce porte en elle la guérison qu'elle opère. D'une certaine façon, Jésus réintègre cet homme dans la filiation divine. C'est un nouveau départ et Jésus ne dira-t-il pas un peu plus tard « Laissez venir à moi les petits-enfants si vous ne leur ressemblez pas, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » La parole de Jésus est d'autant plus performante qu'elle est prononcée sans préambule et elle s'achève tout aussi brusquement. Et c'est Jésus à son tour qui provoque un coup de théâtre. Personne ne s'attendait à une telle parole. Nouveau désordre. Jésus provoque son auditoire dans le sens étymologique du terme « provoquer » c'est-à-dire appelé au dehors. Et c'est ce que Jésus va faire. Appeler le paralysé à sortir de son infirmité, lui ordonner de se lever, de prendre son brancard, de retourner chez lui. Mais pour le moment, les critiques ne se font pas attendre, en tout cas du côté des scribes. Ils raisonnent en leur cœur. ou bien encore ils murmurent, ils s'interrogent et ils ont raison de s'interroger. Pourquoi Jésus parle-t-il ainsi ? Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ? Jésus blasphème. Jésus perçoit le mécontentement des scribes. Cet agacement est facile à deviner. L'évangéliste Marc ne donne aucun détail sur la foule sauf sur les scribes. Il dit simplement qu'ils étaient assis. Et ce sont les seuls à être mentionnés dans cette attitude. Alors en Israël, être assis c'est être dans la posture de celui qui enseigne ou de celui qui écoute l'enseignement. Et celui qui est assis est un sage, quelqu'un de respectable et de respecté. Celui qui est assis sait. C'est quelqu'un de sérieux, de pointilleux, avec un légalisme plus ou moins étroit. Mais ici, être assis peut peut-être vouloir dire quelque chose de plus. Être assis, c'est être dans une attitude repliée, une attitude de réserve, de retrait. Et l'on sait que les scribes étaient sceptiques à l'égard de Jésus dont le discours en dérangeait plus d'un. Et là où Jésus les déstabilise, les scribes s'accrochent s'accrochent à l'enseignement de Moïse comme quelque chose d'inamovible. Le scribe ne se laisse pas ébranler par la nouveauté, il reste de marbre et pour le coup, le plus paralysé n'est peut-être pas celui qu'on pense. Alors c'est pour cela que Jésus se tourne vers eux. Le paralysé, lui, est guéri, il est sur le chemin de la vie et Jésus, en quelque sorte, ne peut plus rien pour lui, il a tout en quelque sorte. Mais il reste encore les scribes à convaincre, à faire bouger dans leur tête, dans leur mentalité. Et Jésus ne manque pas d'humour, il leur dit mais qu'est-ce qui est le plus facile à dire ? Qu'est-ce qui est le plus facile à enseigner ? Dire aux paralysés tes péchés sont pardonnés ou bien lève-toi, prends ton brancard et marche. Jésus a l'air de faire de l'humour mais en réalité, il veut faire comprendre au scribe que ce qui vient de se passer ouvre des horizons nouveaux dans le rapport entre l'homme et Dieu. Et cette guérison est là pour montrer que le Fils de l'homme a autorité de pardonner les péchés sur la terre. Et Jésus, ici, emploie une expression énigmatique qui apparaîtra de nombreuses fois dans les évangiles. Cette expression « Fils de l'homme » se trouve déjà dans le Premier Testament. Cette expression désigne la figure royale du Messie évoquée par les prophètes et prononcée par Jésus. Cela permet à chacun de le reconnaître s'il le souhaite, peut-être, comme le Messie, c'est-à-dire celui qui apporte la libération tant attendue mais qui sera tout autre que politique, une libération qui s'accueille sans être imposée. et c'est tout au long de son ministère que Jésus se laissera découvrir comme Seigneur et Sauveur pour qui voudra le recevoir en particulier si chacun ou chacune se laisse bousculer dans ses idées reçues, préconçues. Mais ce que l'Évangile nous offre aujourd'hui, c'est avant tout la valeur réparatrice du pardon parce que nous le savons, il y a des mots qui enferment un être humain dans ce qu'il n'est pas forcément. Il est souvent jugé et réduit à ce qu'il fait comme une fatalité et l'on passe à côté de qui il est vraiment. Mais il y a d'autres paroles qui au contraire libèrent l'être humain de la fatalité comme ici de la punition de Dieu et de la culpabilité de la faute. Mais Jésus n'est qu'au début de son ministère, ce n'est pas fini, il a encore beaucoup à faire et beaucoup à dire mais quelque chose d'autre est possible qui dépassera tout ce que les contemporains de Jésus ont imaginé. Il provoquera un tel désordre, un tel chamboulement que beaucoup préféreront le faire mourir et faire mourir avec lui cette extraordinaire prodigalité de Dieu. Voilà, pour le moment, le paralysé est guéri, la foule est enseignée. Jésus s'est laissé interrompre dans son enseignement pour passer aux actes et il fera cela jusqu'à la croix. juste pour que l'être humain ne craigne plus de vivre debout devant Dieu. Debout et libre, c'est aussi une parole pour chacun et chacune de nous. Pour l'instant, nous n'en sommes qu'au début, nous aussi. Nous n'en sommes qu'au début du désordre provoqué ce jour-là à Capharnaüm. La libération promise est en route. Elle n'aura pas de fin. Nombreux sont ceux qui voudront la réglementer en l'enfermant dans de nouveaux dogmes auxquels il faudra croire sans discuter, au risque d'être rejeté, d'être exclu. Nombreux sont ceux qui aujourd'hui encore sont tentés de réduire cette libération à un code de moralité ou à une somme de préceptes ou en en faisant une religion de perfection propice de toute façon à de nouvelles exclusions. Mais cette libération qu'offre Jésus n'a pas de condition parce que Jésus regarde vers l'avenir. Il actualise la parole de la loi et des prophètes pour qu'elle ne reste pas l'être morte. Il transmet cette parole en s'entourant de disciples qui le moment venu deviendront des apôtres qui à leur tour transmettront avec leurs mots à eux ce qu'ils auront reçu et compris de Jésus. L'important ce n'est pas tant de transmettre les richesses de la parole mais c'est de susciter de nouveaux disciples qui transmettront ce message de génération en génération en l'actualisant en le rendant accessible crédible recevable par les nouvelles générations et aussi par les nouvelles sociétés parce que cette parole est entièrement tournée vers l'avenir. Et la bonne nouvelle quand elle nous saisit c'est qu'elle nous propulse vers un inattendu celui de la libération. Et en quoi consiste-t-elle cette libération ? Sans doute en la guérison des maladies de l'individu comme ce fut le cas pour le paralyser de notre histoire. Mais nous savons que toutes les guérisons physiques ne se produisent pas et qu'il nous faut bien accepter notre finitude. Mais dans cette guérison nous pouvons y voir la promesse d'autres guérisons celles de nos relations humaines au sein de notre monde politique et social guérison destinée sans doute sans aucun doute à une société aujourd'hui paralysée afin qu'un monde plus juste puisse advenir où chacun aura sa place sans être inquiété. N'est-ce pas la promesse de l'évangile ? Si cette parole est la promesse d'une vie en abondance alors elle n'a pas fini de provoquer d'autres désordres parce que la vie sous toutes ses formes c'est un mouvement un élan une bousculade un cheminement un déplacement et même un renversement où les premiers seront les derniers mais les derniers seront les premiers où un grain de moutarde deviendra le plus grand arbre du royaume où les prostituées et les collecteurs d'impôts précéderont dans le royaume les gens à la bonne conscience où un petit enfant deviendra la personne la plus importante un verre d'eau partagé au bord d'un puits le plus grand critère d'amour et où les pêcheurs d'un lac deviendront des témoins connus du monde entier c'est cela que je qualifie de joyeux désordres que d'autres appelleront dynamisme créateur que le Dieu de Jésus-Christ ne cesse d'orchestrer afin que les êtres humains croyant ou non finalement ne se lassent ni d'innover ni d'espérer ni d'aimer Amen